aujourd'hui on va parler du corps du double éthérique comme d'habitude mais principalement le côté principalement le côté prana c'est à dire celui qui vit à l'intérieur du double éthérique parce que le prana c'est une maison c'est la maison enfin le double éthérique est une maison et c'est la maison du prana donc on a commencé déjà à faire notre intro sur le double éthérique lors de notre dernière séance aujourd'hui on va commencer à parler du prana donc on va faire notre introduction en fait au sujet en fait du prana déjà en ce qui concerne en fait le prana on a 5000 super les uns les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure déjà en ce qui concerne le prana comme vous le savez on a vu que il y à trois forces solaires qui sont distinctes et indépendantes fois fois c'est l'électricité quand on parle d'électricité ici c'est tout ce qui englobe l'électricité que connaît aussi le système occidental à savoir ce qui concerne en fait l'électricité même le magnétisme la lumière la chaleur le son l'affinité chimique le mouvement tout ça en fait c'est dans la zone de fouette dans ça l'occident connaît aussi cette cette notion là par contre quand il s'agit en fait de prana quelques personnes en fait en occident et la science occidentale certaines personnes pensent en certains aspects d'explication par rapport au prana mais en règle générale la science occidentale ne ne le conceptualise pas par contre quand il s'agit de la kundalini la science occidentale en fait l'ignore en fait 1 ce qu'il en est en fait exactement donc voilà un petit peu pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question ce qu'il faut savoir c'est que ces trois forces sont indépendantes les unes des autres et elles sont différentes aussi des des trois grandes effusions qu'on verra au fur au fur et à mesure elles ce sont des forces ce sont des forces de vitalité et ici ces forces de vitalité là elles ne sont pas la résultante d'un effort solaire quand on parle de fouette de de prana et de kundalini ce sont pas des résultantes en fait d'un effort solaire mais c'est tout simplement lié en fait à son aspect de vitalité c'est à dire à sa vie directement danser lier en fait à la vie à la vie solaire c'est ces forces là ce qu'il faut aussi savoir c'est que prana c'est un mot en fait sanscrit qui justement en fait est dérivé de pras dans p r a qui signifie en fait au dehors et des ans c'est à dire respirer donc ça signifie respirer se mouvoir vivre donc prana c'est cette notion là donc du coup bras et en donc ce qui fait par la suite en fait prana signifie tout simplement en fait le souffle l'énergie vitale ce qu'il faut savoir aussi c'est que on peut rapprocher justement le prana à un certain nombre de choses pour les penseurs en fait hindou il n'y a qu'une seule vie une seule conscience ils ont désigné cela sous le nom de prana c'est à dire le soit suprême l'énergie de l'unique la vie du logos donc si vous voulez et ensuite au fur et à mesure ils vont considérer que la vie sur chaque plan peut se nommer le prana de ce plan donc prana va au fur et à mesure en fait devenir en fait l'être qui va canaliser cette notion en fait de souffle vital c'est pour ça que vous le retrouvez dans certains des écrits qui vous disent en fait je suis prana donc prana est la vie dit indra le grand débat vous savez que indra c'est le dieu des dieux dans les spiritualités et hindou donc je suis prana prana est la vie dans indra dit qu'il est prana et que prana est la vie dit indra le grand débat chef de la hiérarchie vitale dans le monde inférieur prana signifie évidemment ici la totalité des forces vitales dans le monde cas il est dit que brahma l'unique procède prana ou la vie prana est aussi défini comme atma dans son activité centrifuge et ici ils vont dire d'atma est né prana donc oh vous savez que atma est justement cette notion d'âme finale qui est une manifestation de brahma donc et du coup il est dit aussi que atma c'est de atma que n'est en fait du coup ram a donc on nous dit aussi que il est dit prana dira en fait son carat et crie à chaque qui c'est à dire la shakti de l'action et non point celle du savoir prana est rangé au nombre des sept éléments qui eux mêmes correspondent aux sept régions de l'univers aux sept enveloppes de brahma vous savez que l'âme réincarnant traverse en fait les sept corps subtils qui représentent justement en fait les sept régions et ça représente également cette notion là en fait de décors des enveloppes de brahma c'est à dire des enveloppes en fait du créateur et ici on vous dit que prana est cette notion là de ville de cet être que prana est cette notion de souffle de cet être et que prana sort de l'atma donc on aura l'occasion d'entrer un petit peu plus en profondeur lorsqu'on parle en fait des enveloppes c'est à dire des éléments les sept éléments vous avez prana manas les terres le feu l'air l'eau la terre ça je vous en ai parlé aussi je vous en ai déjà parlé mais non va essayer d'entrer un peu un peu plus dans dans des sphères pour mieux assimiler en fait prana prana représente en fait principalement deux types de forces pour que ce soit un petit peu bien compris prana représente deux types de forces le premier aspect de prana c'est la force de l'univers qui est représenté par la manifestation de la vibration vitale et puis qui nous arrive c'est à dire les terres les radiations cosmiques il est également en fait la force potentielle à l'état originel la force de gravitation d'attraction de répulsion l'électricité la radioactivité à l'origine en fait aussi également fait de la vie toute force ayant une cause intérieure profonde ça c'est le premier aspect c'est le premier aspect en fait de prana vous avez aussi et ses premiers aspects c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure lorsque indra disait en fait que que prana est la vie d'accord lorsqu'il assimilé prana par rapport à l'aspect que je vous ai soulevé quand indra dit je suis prana prana est la vie donc indra est en train de se définir comme étant la vie comme étant rana indra qui est l'équivalent pour les hindous de ce que les occidentaux appellent zeus ce que les ougarides appellent bal d'accord le deuxième aspect de cette force là qu'est prana il faut comprendre que rana représente aussi la notion de force la notion d'énergie vitale individuelle c'est un petit peu plus cet aspect là que beaucoup de gens connaissent la notion de prana par rapport à cet aspect de force individuelle c'est à dire le combustible 1 que consomme en fait le corps tout entier pour fonctionner sans le prana il y aurait donc en fait pas de vie possible c'est grâce à lui que tout être peut-être peut vivre rappelez vous qu'on est dans le système bovin d'accord c'est grâce à lui que tout être peut vivre dans d'autres traditions il est aussi appelé le qui dans cas il est aussi appelé le chi chi et il est aussi appelé l'organe au r g o n e il est aussi appelé la force vitale ou l'énergie donc ici on va faire une petite parenthèse sur un aspect spécifique sur l'organe parce que l'organe est aussi identifié au rana dans je vais vous parler un petit peu de l'organe vous que vous comprenez nous avons fait l'image de l'organe on vous montrera ça tout à l'heure mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand on parle en fait d'organe c'est un terme en fait qui a été inventé par un scientifique enfin un psychiatre psychanalyste du nom de willem reich dans roule m donc w il h e l m reich r e i c h il s'est basé sur le mot orgasme et sur le mot organisme pour pouvoir façonner justement en fait sont un petit peu sans terme et l'organe pour lui définit de manière psychanalytique définit en fait l'énergie de la vie donc ce qu'il va faire c'est que il va d'abord s'appuyer sur des expériences en fait orienté sur une certaine pertinence par rapport à la libido vous savez à la ce que c'est un que que la libido chez chez freud fred a beaucoup parlé de la libido c'est à dire la notion de la pulsion sexuelle donc il se base sur la notion de la libido parce qu'il cherche en fait à démontrer une hypothèse en fait centrale que que ce que freud en fait a émis aussi donc relativement fait à la puissance du rapprochement sexuel que ça pourrait être en fait effectivement d'origine électrique donc l'électricité entre les êtres mais on va on va entrer un peu plus 1 en profondeur pour comprendre véritablement cette notion d'orgon qu'est ce que c'est que l'orgon ce qu'il faut savoir c'est que willem riche qui est justement le père fondateur de l'orgon dans o r g o n dans les arts années 1930 le médecin et psychiatre dans c'est un médecin et un psychiatre d'accord willem riche qui a souvent en fait été associé en fait à sigmund freud fait des recherches sur la relation existante entre la sexualité humaine et la psychologie au cours de ce cheminement il se rend notamment compte que bien que la libido soit énergie l'homme vit avec de nombreux blocages émotionnels qui en empêche la circulation donc du coup lui il se dit mais la libido est une énergie donc comment se fait-il que cette énergie ne peut pas circuler comme toutes les autres énergies totalement en fait dans l'homme du coup ce processus en fait de blindage qu'il caractérise comme une maladie humaine universelle attirer justement toute son attention c'est ce qui le mènera en fait à s'intéresser à la bioélectricité et plus tard à l'orgon donc il a d'abord commencé par la bioélectricité et ensuite il va terminer en fait au niveau en fait de l'orgon donc c'est quoi concrètement en fait l'orgon pour comprendre le concept de l'orgon plébiscité par william reich il faut comprendre que tout est énergie chaque chose peut être vivant et minéral émettent de l'énergie cette énergie peut être spirituelle par exemple l'amour ou physique c'est à dire la sexualité donc l'amour serait spirituel la sexualité serait physique mais les deux sont des énergies d'accord dans le côté spirituel le côté physique dans son approche étant scientifique et non pas mystique il s'attèle en fait à des expériences en laboratoire où il découvre que les matières organiques attirent et retiennent l'énergie tandis que les métaux la réfléchissent donc ici vous comprenez en fait déjà il ya ces deux aspects là il parle d'un constat le contact le constat c'est quoi c'est que il découvre que la matière organique attire et retient l'énergie dans ça c'est un premier constat et c'est un travail scientifique qu'il essaie de faire la matière organique va attirer et retenir l'énergie sans l'avait un petit peu vu dans le dans le procès de circulation et de distribution en fait de du prana dans le corps à travers en fait le corps éthérique qui va le distiller en fait dans les sphères en fait plus ou moins physique de l'être jusqu'au dans le corps danse alors que il constate aussi que les métaux eux ils réfléchissent cela donc des expériences qui supposent donc le fait que l'énergie de l'orgon soit non seulement présent dans le corps humain mais également dans l'atmosphère par conséquent selon willem reich l'énergie de l'orgon est une énergie cosmique primordiale libre de toute masse et circulant à travers chaque organisme comme une force vitale elle se caractérise par le mouvement la pulsation le rayonnement et la superposition autrement dit l'orgon est tout simplement le socle du processus de la vie du coup ce qui va se passer c'est que il va aussi continuer donc l'orgon est intrinsèquement lié en fait aux canaux énergétiques du taoïsme le prana indien ou encore les terres grecques si un orgone stable et en équilibre est appelé orgone positif c'est à dire p o r dans positif orgone dans il appelle ça p o r pour un orgone positif un orgone où l'énergie naturelle est stagnante est appelé orgone mortel donc c'est-à-dire des eaux et donc lorsque l'énergie de l'orgon stagne il appelle ça un orgone mortel c'est à dire lorsque l'énergie est dans une situation d'inertie il appelle ça l'orgone mortel et il lui a donné en fait des surnoms d o r mais lorsque l'énergie de l'orgon est stable et équilibré ça dit ça ne stagne pas il appelle ça en fait l'orgone positif c'est à dire p o r donc il se définit notamment par la décomposition la stagnation jusqu'à aboutir à la mort l'orgone mortel est présent dans tous les organismes où la libre circulation de l'énergie est bloquée ce blocage peut être directement dû à l'irradiation causée par les fréquences électromagnétiques des appareils électroménagers et technologiques du quotidien au cours de ses études willem reich avance également le fait que lorsque l'énergie est bloquée chez un être humain elle se manifeste sous forme de tension musculaire c'est à dire l'armure ce qui constitue l'orgone mort c'est à dire d o r concrètement il est en train de nous dire quoi ici c'est que il est en train de nous dire que si jamais en fait l'énergie est bloquée c'est à dire vous voyez cette énergie au lieu de circuler est stagne donc lorsque elle stagne dans c'est à dire elle est bloquée lui il considère en fait lorsque c'est bloqué chez l'être humain il considère que ça peut se manifester par tout ce que vous connaissez comme étant fait des tensions musculaires et ça va constituer justement en fait un orgone mort c'est à dire un d o r sensible à la souffrance humaine il tente ainsi de trouver des solutions pour pallier cette mauvaise circulation énergétique il crée alors les premiers accumulateurs d'orgone pour soigner des personnes atteintes du cancer car pour lui la maladie était induite par un blocage de l'énergie vitale dans un corps envahi de d o r c'est à dire d'orgone mort ces accumulateurs d'orgone prenait la place de boîte fait en bois et en métal or au argent résultant résultat d'une combinaison de matériaux organiques et métalliques les patients devaient s'y asseoir pour se soigner quelque part il s'agissait là des premières organiques aujourd'hui ces créations décoratives que nous retrouvons souvent sous une forme pyramidale sont destinés à purifier l'intérieur du foyer en captant les énergies négatives et les transformer en énergie bienfait trice nous avons une image en fait de l'orgone c'est le cube qu'endroit la parole en fait pourra et nous mettra tout à l'heure et vous verrez ce que c'est même tu peux le mettre et puis après nous ramener tout à l'heure dans ça peut ça peut permettre en fait justement pour moi je faisais une parenthèse sur l'orgone pour que les uns les autres puissent voir ce que c'est que l'orgone le cube en question et là vous allez vous allez comprendre un petit peu dans ce que ce cube là est façonné de manière décorative non pas celui-là ça c'est le prana l'orgone c'est le cube de manière décorative et c'est utilisé en fait dans les dans les maisons pour pouvoir capter en fait les énergies négatives et les transformer en fait en énergie bienfaitrice donc sur la base de ses études il a fabriqué justement en fait non pas celui là il a fabriqué il a fabriqué justement ce prototype là en fait qui va être réutilisé mais vous voyez le principe le principe en fait c'est ça c'est une transe ou une homme il part du principe que justement lorsque l'énergie ne ne circule pas correctement en fait dans le corps c'est ça devient en fait un orgone en fait mort et et cet orgone mort c'est à dire des orgone mortel pas mort mais mortel organe mortel ça fait que cet orgone mortel va justement poser des problèmes à l'organisme et peut même en fait aboutir à la mort en fait de la personne pourquoi parce que son énergie ne fonctionne plus et lui il expliquait en fait que les cas de cancer c'était justement en fait dû aussi à ça donc il a il a cherché à traiter des cas de concert donc c'est un cas scientifique là tu m'entends un sorti là je t'entends tout à l'heure je t'entendais pas ok j'ai dit en fait j'ai que ça soit ça toi ça 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 là et ça ça pas l'image de leur donne non je te l'ai envoyé je vais essayer de renvoyer ça ok si tu l'as normalement je t'ai envoyé six images c'est une espèce de cube bas sinon je vais essayer de renvoyer ça je vais te renvoyer l'image à nouveau ok quand je vais aller chercher je pense que là c'est bon je sais pas si tu vas pouvoir le mais là c'est bon je vais voir maintenant il faut que je j'arrive que je change de position pour voir s'il y en a voilà tu as seul donc non mais juste là c'est bon non voilà c'est un cube voilà vous voyez c'est un cube comme ça alors c'était juste pour que les gens puissent avoir un visu du cube en fait de l'organe donc un visu c'est suffisant du fameux cube maintenant je mets sur un mot donc voilà non non c'était juste en fait pas visu un pour que les uns les autres puissent voir avoir une image d'accord ouais donc c'est ça le principe en fait de l'organe parce que pour lui en fait l'organe c'est 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 le prana et du coup pour y considérer que le prana en fait donc il a il a tenté de prouver le prana scientifiquement si vous voulez et il a il a essayé pour lui le prana justement représente en fait cette 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 énergie qui est qui est créatrice que d'autres vont appeler vont considérer comme étant de l'éther et autres que d'autres vont appeler en fait si que d'autres vont appeler le qui pour lui c'est l'organe donc voilà et que cette énergie en fait se circule dans tout l'être et aussi dans l'atmosphère et que lorsque cette énergie ne circule pas correctement ça pose des problèmes et pour lui les maladies sont dus à ça donc lorsque quelqu'un en fait est malade il tente de rééquilibrer en fait justement l'organe en fait la circulation de l'organe de la personne pour que c'est ces canaux énergétiques en fait puisse fonctionner en fait correctement non c'est ça un petit peu le principe ont fait de l'organe pour que vous comprenez un petit peu ce dont il est question tu peux nous ceux qui veulent faire des captures pouvez faire des captures sinon vous pourrez aussi le trouver sur sur le net donc on va revenir un petit peu sur notre notion de prana proprement dit donc ceux qui pratiquent en fait le yoga connaissent bien un principe c'est à dire le prana yama ce principe ont fait de prana yama c'est c'est la composition fait de deux choses donc prana qui signifie le souffle yama qui s'est fait le contrôle donc c'est le contrôle du souffle donc à travers ce contrôle en fait du souffle à travers ce contrôle du souffle les les gens et c'est justement en fait de pouvoir faire un travail en fait sur leur respiration faire un travail en fait pour pouvoir gérer en fait leur circulation en fait de prana et ça souvent il ya des gens qui le font sont même en fait 1 sans rendre compte en fait en réalité dans ce qu'il faut savoir c'est que dans le dans le yoga justement en fait notamment dans ces aspects de prana yama c'est à dire la science en fait de la respiration en fait que il se passe que le prana justement en fait utilise en fait la respiration pour sûr qu'il est dans le corps on ne peut donc pas le limiter à la seule respiration donc ce que vous devez comprendre ici c'est quoi c'est que le prana utilise la respiration pour circuler ça veut dire quoi ça dit que le prana n'est pas la respiration il utilise la respiration donc quand quelqu'un respire le prana passe par ce voie pour pouvoir se distiller en fait dans l'être donc vous devez bien distinguer le prana de la respiration en fait elle même dans son prana il n'y aurait pas de mouvement la nature du prana c'est le mouvement c'est à dire cette notion de souffle donc pour eux en fait le prana c'est ce qui anime en fait si vous voulez en quelque sorte de cette notion de souffle danser ce souffle de vitalité là qui anime en fait l'être c'est ça un petit peu dans leur conception en fait par rapport en fait au prana donc comment justement en fait ils font pour pouvoir éveiller cette notion là en fait par rapport en fait au prana donc le prana c'est l'émanation en fait de différentes forces donc premièrement il procure en fait la vitalité c'est à dire vous avez des aspects de diminution de certains pas de certaines pathologies le rhume l'allergie les bronchites donc ça c'est le premier aspect c'est à dire ça va procurer la vitalité donc ça va diminuer en fait des pathologies tels que le rhume les allergies ou les bronchites et ça le ça le fait comment par une stimulation de la force vitale donc il permet aussi en fait une meilleure respiration et oxygénération une meilleure respiration une meilleure oxygénation des cellules en fait du corps favorisant ainsi la constitution en fait de réserve énergétique c'est à dire une augmentation de la capacité respiratoire passant ainsi d'un souffle ordinaire fait de 80% et de 20% en fait d'énergie à l'inverse à l'aide d'un souffle yogique nécessitant moins d'air pour un meilleur rendement énergétique dont vous avez 20% d'air et 80% en fait d'énergie avec des répercussions notables sur le corps physique donc concrètement ici normalement le souffle classique vous retrouvez sur une base en fait de 80% d'air et 20% d'énergie mais lorsqu'ils utilisent en fait les sphères par exemple de prana yoga de pranayama ce qu'ils font c'est que à travers en fait les exercices et la maîtrise de la respiration ils vont pouvoir faire circuler en fait beaucoup plus de sphères énergétiques c'est à dire beaucoup plus de sphères en fait pranique et où ils auront à peu près en fait 20% d'air et 80% en fait d'énergie ça veut dire que vous devez aussi distinguer en fait le prana qui est cette énergie vitale avec l'air lui-même d'accord non il faut bien faire la distinction 1 entre les deux dents c'est pour ça que pendant la respiration l'enfant va récupérer justement quand j'ai l'enfant j'ai l'enfant parce que je pensais un petit pas la question de stéphane pendant la respiration les les personnes vont justement en fait récupérer en fait normalement beaucoup d'air et une partie en fait de prana d'énergie donc à travers les exercices ils inversent en fait la chose donc du coup ils vont récupérer plus d'énergie que d'air donc au final qu'est ce qui va se passer c'est que ils vont pouvoir justement utiliser en fait cette énergie pranique là pour pouvoir densifier pour pouvoir fortifier pour pouvoir faire un certain nombre de choses en fait par rapport à leur corps physique bien sûr il stimule en fait également l'intelligence le mental étant stimulé en fait par une action augmentée sur la circulation en fait de l'énergie dans les centres nerveux favorisant une meilleure confiance en fait en soi avec et à la clé en fait un réel pouvoir d'auto guérison renforcée tout ceci contribuant à une meilleure clairvoyance une pensée plus juste plus aiguë rendant ainsi à la personne une plus large autonomie dans son mode de fonctionnement comment justement en fait favoriser ou stimuler en fait la présence justement en fait de ce prana là la manifestation la plus évidente du prana dans notre corps elle qu'il nous force à respirer vous avez entendu il force la personne à respirer de ceux ci en résulte le mouvement de nos poumons il s'agirait alors de maîtriser le souffle par des mouvements respiratoires amplifiés et ondulatoire par l'action des poumons dont on cherche à stimuler le potentiel respiratoire par exemple vous allez retrouver vo2 max v pour volume aux deux pour oxygène donc le volume d'oxygène parce que rappelez vous que par exemple pour et max pour maximum rappelez vous que pour la société théosophique d'elena blavatsky pour eux le prana il assimile en fait à l'oxygène donc l'image que vous avez ici ce sont les différents types de prana donc on va on va en parler en fait tranquillement par la suite c'est pour ça qu'on a mis en fait cette image donc vo vo2 max est l'abréviation en fait de consommation maximale d'oxygène c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps est capable d'extraire de l'air puis de transporter jusqu'aux cellules du corps donc à l'intérieur de l'air à l'intérieur de l'air rappelez vous que le corps c'est à dire le le corps va extraire en fait justement l'oxygène à l'intérieur justement en fait de l'air rappelez vous toujours un ce que eux pour les sociétés théosophique le prana c'est l'oxygène il s'agirait de rendre tout autant régulière que consciente sa respiration d'apprendre à la concentrer afin de conduire ce prana absorbé vers les centres nerveux où il pourra alors s'accumuler donc le but c'est hop de concentrer le prana de l'emmener vers des centres nerveux afin qu'ils puissent s'accumuler pour qu'ils puissent en fait avoir beaucoup plus de prana sinon tu diminue à l'écran droit à la parole parce que c'est vrai que l'image là c'est bien c'est grand mais il n'arrive pas en fait à avoir quand il écrit bon je sais pas si eux ils se vont ils arrivent à se lire donc c'est précisément cette discipline qui comprend la prise de conscience et le contrôle du prana au moyen de la concentration et de la respiration régulière que l'on appelle le prana yama donc quand on parle du prana yama c'est justement ce contrôle à 1 de cette respiration pour justement maximiser l'absorption en fait de de prana en gros afin que l'être ne récupère pas beaucoup plus d'air que d'énergie donc ça leur permet en fait de récupérer beaucoup plus d'oxygène que autre chose en fait oui que de l'air et puis d'autres choses en fait qu'ils sont à l'intérêt c'est à dire récupérer de la force vitale dont on distingue cinq sortes de prana qui anime chacune une partie du corps on les appelle les vaillous dans v à y us d'un côté vous avez le prana vaillou qui gère l'absorption de l'air et tout ce qui pénètre en fait dans le corps donc vous avez leurs différents noms qui sont là vous avez aussi nous d'un avaï ou qui gère tout ce qui sort par le haut on a assez dommage que l'autre image n'est pas top c'est pas grave c'est là elle est elle est elle est elle est elle est elle est pas mal on va la laisser comme ça on va la laisser et vous avez vu en fait les différents niveaux là où ça régie d'accord avec les différentes couleurs donc par exemple celui qui est tout en bas en fait la pana donc la pana vaillou lui il gère en fait toutes les éliminations fait du bas vous voyez vous avez aussi quand on remonte le vianna donc je vous ai parlé en fait du vianna vaillou dans l'huile et le chef de tous les autres mouvements du corps il est répond diffuse et les fait circuler en fait l'énergie dans tout le corps c'est pour ça que vous avez vu le vianna lui il est un petit peu en couleur orangé comme ça donc c'est le deuxième en partant du bas en couleur orangé et les vous avez vu en fait vous le retrouvez sur l'ensemble du corps c'est pour ça que lui il permet en fait il est le chef de tous les autres en fait mouvement du corps et lui il permet justement en fait il répond il diffuse l'énergie justement en fait partout dans le corps est juste en fait au 2e vous avez la pana qui lui en fait et à ce niveau là en fait du chakra racine et la pana justement en fait lui gère tout ce qui concerne en fait les éliminations fait à partir du bas dans tout ce qui concerne un petit peu les les excréments et vous avez aussi les différentes les différentes sortes que vous retrouvez que vous retrouvez par exemple directement en fait là dessus donc je vais je vais commencer à du du bas on va commencer en fait de la pana dans la pana en fait concrètement la pana vaillou lui les localiser en fait dans le bas ventre dans il gère l'élimination en fait de la reproduction il gère l'élimination et la reproduction plutôt il gère l'élimination et la reproduction c'est pour ça que vous voyez qu'il est au niveau du chakra racine il est aussi en fait au niveau de l'anus etc parce que ça permet en fait d'éliminer ça permet en fait aussi de la reproduction au niveau des appareils sexuels et c'est donc lui c'est la pana donc lui ici ce niveau en fait de prana la gère en fait les choses à ce niveau là et il s'appelle apana vaillou vaillou en fait c'est prana dans apana dans ce apana la il régit en fait les processus tels que l'excrétion la menstruation dans la ici les femmes vous êtes en plein dedans vos problèmes en fait de monstre sur autre se trouve en fait au niveau de la pana en vaillou c'est à dire au niveau de ce prana là en fait qu'est apana ce prana qui est au niveau justement de l'appareil en fait que vous voyez là au niveau du rouge parce que il gère en fait tout ce qui est l'exprime l'expression tout ce qui est monstration est aussi l'accouchement donc tout ça c'est à ce niveau là donc lorsque c'est pour ça que vous voyez il ya certaines techniques qui se font souvent pour faciliter les accouchements et c'est en fait c'est joué au niveau de cette énergie là et parfois les gens ont aussi en fait des combats pendant leur accouchement c'est au niveau de ce prana là que tout se passe parce que c'est l'énergie vitale en fait ici et vous comprenez bien que si vous avez des problèmes comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au docteur par rapport à ces notions d'orgonnes d'erreur c'est à dire alors l'orgonnes en fait qui qui l'orgonnes mortelles quand il ya des problèmes en fait à ce niveau là en fait d'orgonnes mentelles que je ne dise pas de bêtises comment lui il appelle en fait à son son orgone Comment lui il appelle en fait son orgone en fait mortelles voilà d'erre dans quand les gens des problèmes au niveau de cet orgone mortelle là et bien la circulation en fait ne fonctionne pas correctement le flux énergétique ne fonctionne pas correctement donc pendant les accouchements il y aura en fait des soucis en fait au niveau justement de ce prana là c'est à dire la panne à vailloux comprenez et du coup c'est pour ça que certaines personnes ont des accouchements aussi distingue parce que il ya un travail énergétique qui est fait justement en fait sur ces personnes là dans d'autres cultures ils vont utiliser des plans en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont récupérer en fait justement en fait de l'énergie en fait de ces plantes pour pouvoir faciliter en fait la circulation du prana au niveau justement en fait un de cet aspect là pour pouvoir aider justement en fait dans les accouchements etc c'est à dire faire fluidifier en fait la vitalité à ce niveau là pour que le corps puisse bien se dilater etc dans ici tu vois et c'est au niveau en fait de la panne à vailloux lorsqu'on remonte on est en fait au niveau du viana au niveau du viana en fait 1 ce prana là lui circule en fait dans tout le corps comme je vous l'ai dit tout à l'heure il va aider en fait à coordonner et à équilibrer en fait les autres pranas les autres vailloux il soutient en fait la circulation du sang et le mouvement en général dans l'organisme dans c'est lui qui permet de fluidifier le sang le prana viana donc un travail énergétique en fait au niveau en fait d'une meilleure circulation du prana viana va permettre en fait une meilleure circulation en fait du sang dans le corps de la personne c'est ce prana là qui s'occupe de ceux de l'énergie par rapport en fait 1 à ce niveau là lorsqu'on remonte on est dans le samana donc le samana vaillou rappelez vous que vaillou signifie tout simplement prana donc le samana vaillou ce prana lui il opère autour de la région de l'estomac et il est crucial pour la digestion et l'assimilation des aliments il aide à équilibrer le prana vaillou et la pana vaillou en répartissant l'énergie nutritive dans tout le corps donc lui il agit directement au niveau justement de l'estomac c'est d'ailleurs pour ça que c'est ici que vous avez au niveau du du samana vaillou vous avez ceux qui sont très forts dont je vous en ai déjà parlé en fait à l'époque ceux qui brûlent l'énergie naturelle c'est à dire ils prennent en fait la nourriture ils vont récupérer en fait l'énergie naturelle dans cette nourriture là mais ils vont manger beaucoup mais par contre quand ils vont aller au niveau de rejeter les excréments ils vont rejeter peu c'est à dire ils mangent beaucoup ils rejettent peu parce que vous savez que quand vous mangez beaucoup vous consommez l'aspect énergétique qui est à l'intérieur et ensuite vous avez l'aspect vous avez l'aspect comment dirais-je l'aspect tangible c'est à dire l'aspect dense vous avez l'aspect dense qui va être évacué en fait aux toilettes et c'est ce qui se passe c'est que certains en fait vont tout consommer quasiment voilà donc ils vont récupérer vraiment les maximum d'énergie en fait à l'intérieur de tout l'aliment et ils vont justement brûler cela donc du coup ils le transforment en flux énergétique et comme il le transforme en fait en flux énergétique ça ne ressort plus en fait en cordance et donc du coup ils rejettent moins en selle donc parce qu'ils en ont consommé beaucoup plus tout ce travail se fait avec des accumulations en fait énorme justement en fait de prana au niveau bien sûr du samana vu que c'est ce qui régit en termes de force au niveau justement en fait de l'estomac et vous avez beaucoup de spiritualistes et notamment des spiritualistes en fait en indé et autres qui sont très forts sur la base en fait de l'énergie naturelle d'énergie naturelle et qui est qui est appelée à la spiritualité de l'énergie naturelle à chaque fois que je veux en parler elle elle glisse et s'échappe le scène jutsu voilà énergie naturelle en fait le scène jutsu dans l'énergie en fait des ermites donc eux ils sont très forts en fait là dessus c'est à dire ça leur permet de maîtriser l'énergie de la nature donc ils sont en train de maîtriser le prana en maîtrisant en fait la vitalité naturelle en maîtrisant en fait cette vitalité en fait pranique ça leur permet de pouvoir justement en fait faire énormément de choses et ils peuvent même en fait aller jusqu'à décider des principes de régénération parce que le prana est une force vitale donc plus vous en consommez plus vous en avez plus ça fluidifie en vous plus ça va vitaliser en fait votre être et donc forcément ça va régénérer aussi en fait votre corps donc quand vous atteignez une cette salle après il faut atteindre un certain niveau dans le saint jutsu c'est à dire la maîtrise de l'énergie naturelle donc c'est à dire la maîtrise du prana tout simplement donc quand vous quand vous excellez à ce niveau là vous pouvez justement en fait maîtriser ça et lorsque le prana se concentre bien sur ce niveau là un du samana en fait va you c'est à dire de ce prana au niveau de l'estomac là ça permet en fait de mieux fut fluidifié et surtout d'assimiler en fait les éléments et du coup ça fait que dans un dans un dans un aspect simple et ben ici vous voyez des problèmes en fait que les gens peuvent avoir au niveau de l'estomac des brûlures d'estomac et c'est tous ces problèmes là c'est dû toujours à cet aspect là en fait du samana va you c'est important en fait de comprendre ça ça veut dire que les flux énergétiques en fait à l'intérieur de la personne ne fonctionne pas correctement parfois ce que vous devez savoir aussi c'est que dans les spiritualités en fait africaine on appelle ça avoir quelqu'un dans le ventre et c'est ce que en fait en globalité c'est assimilé en fait à de la sorcellerie c'est à dire vous avez en fait des entités qui justement en fait viennent se caler dans le ventre en fait de certaines personnes et lorsque la personne mange et se nourrissent à l'intérieur de la personne donc ça ce sont j'en profite pour vous faire en fait des parenthèses en fait ici ça s'appelle justement bon et allez y aller y aller terme en en langue du pays et tout ça mais concrètement enfranchisé on vous dit que vous avez quelqu'un dans le ventre c'est à dire il ya une personne dans votre ventre donc derrière il ya une personne dans votre ventre c'est pas une personne physique qui est dans le ventre mais c'est un c'est un esprit c'est un souffle c'est une personne et ça ça se fait dans la sorcellerie parce que arrivé à un certain niveau de sorcellerie l'esprit du sorcier peut posséder des personnes donc quand l'esprit d'un sorcier possède une personne il peut venir s'asseoir justement au niveau en fait de son son ventre pour pouvoir et c'est ça ce que vous avez retrouvé dans le notion de lé vous ça vous savez que les vous ce crapaud là il vient s'installer dans le ventre de la personne et du coup il dévore à partir du ventre c'est pour ça qu'on dit toujours que la sorcellerie se situe dans le ventre et que les mères transmettent ça à leurs enfants dans le ventre donc voilà ici je vous fais certaines parenthèses pour que vous puissiez comprendre que ce sont en fait vraiment des réalités et lorsque le le l'environnement en fait ventral ne fonctionne pas bien sachez que il ya souvent en fait ces problèmes en fait en termes de spiritualité qu'il faut bien sûr régler dans ici il s'agissait en fait du samana dans vaillou lorsqu'on remonte nous avons en fait le prana lui-même celui qui s'apparente en fait au prana et l'identité en fait du prana à chaque fois vous voyez qui se situe en fait à des niveaux le samana vous avez vu qui se situe en fait au niveau de 1 2 un peu au niveau du chakra solaire du pexus solaire et le prana lui il est un petit peu au dessus il avoisine aussi elle au thorax le coeur et bien sûr le la gorge etc donc lui le prana il est situé principalement dans la région de la poitrine dans ce prana est responsable de l'absorption de l'énergie vitale il est lié à la respiration et à l'ingestion facilitant l'absorption de l'oxygène et des nutriments et c'est d'ailleurs pour ça que vous le retrouvez au niveau de la gorge etc parce qu'il est lié directement à l'injection donc vous recevez directement à travers lui le prana en fait vaillou qui lui est situé justement fait sur la poitrine et bien sûr il va absorber plus facilement en fait l'oxygène et bien sûr les énergies qu'il ya en fait dans les nutriments dont il absorbe en fait un le prana pour pouvoir bien le gérer et le redistribuer au dessus vous avez celui qui est au niveau de la tête donc nous d'un a dans lorsqu'on atteint le niveau de nous dana donc nous dana vaillou lui il est situé dans la gorge et à la tête il est associé à la croissance à la parole à l'expression et à la force vitale qui aide à se lever le matin il est également impliqué dans les fonctions de la pensée et de l'expression dans ici concrètement ben vous voyez lui il est d'une importance capitale parce qu'il est au niveau de la tête il est au niveau de la gorge et ici vous voyez bien que il entre dans un certain nombre de choses c'est à dire il intervient dans la notion de la croissance dans la notion de la parole vu qu'il est aussi au niveau de la gorge et si vous retrouvez les aspects 1 2 du verbe créateur dans le système bovin c'est à dire le chakra de la gorge il est aussi lié en fait à l'expression et à la force vitale qui aide à se lever le matin donc c'est ici lui plus il est fort à l'intérieur plus il permet de pouvoir façonner et plus tard quand on pas aujourd'hui 1 aujourd'hui on est dans l'intro quand on entrera en fait dans les profondeurs on verra de ces différentes manifestations et aussi en fait les heures du sommeil à quel moment quand les gens dorment en fait à 16 heures là ça permet en fait des meilleurs en fait circulation à quel moment par exemple il ya des exemples où on vous ou on vous dit à que une heure par exemple avant minuit en vaut deux après minuit parce que la gestion en fait pranique ne se fait pas de la même manière mais ça on le verra pas aujourd'hui mais on le verra quand on entrera en fait un petit peu un dans les dans les profondeurs pour que vous compreniez donc concrètement comme vous le voyez en fait le prana c'est l'énergie en fait qui anime tous les aspects en fait de la vie donc c'est important de comprendre cet aspect là ce qu'il faut aussi savoir c'est que ces différents value là c'est différent prana donc travail en fait ensemble pour soutenir en fait le fonctionnement harmonieux du corps et de l'esprit et bien sûr leur équilibre est essentiel pour maintenir en fait la santé et le bien-être selon les enseignements bien sûr que les yogis eux ils le font eux mêmes rappelez vous que on est dans le fonctionnement en fait des bovins et c'est leur conception c'est comme ça qu'ils conçoivent en fait les choses c'est quand ça c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses c'est comme ça qu'ils assimilent en fait les choses donc le fonctionnement au vin est un petit peu en fait bien sûr distinct parce que les les êtres qui qui entre en fait en jeu sont aussi bien sûr bien entendu distinct donc c'est important que vous gardez tout ça en fait en tête par rapport justement un haut prana et notamment à ces différents prana donc ensuite on aura l'occasion en fait de rentrer véritablement en fait en profondeur donc si vous voulez lorsqu'on parle en fait des lorsqu'on parle en fait des des vailloux c'est à dire les vailloux ce sont les souffles dans si vous voulez tous ces vailloux là ce sont les différents souffle dont en général en fait il y en a sept mais principalement il y en a vraiment quatre il y en a cinq les cinq pranas dans c'est eux qui justement sont le plus souvent en fait à utiliser et justement les vailloux ce sont les le souffle vital dans c'est comme ça que eux ils appellent ça un souffle vital mais tout ça c'est lié à quelque chose de spécifique dans le système de bovin c'est dans le système au vin c'est à dire en fait aux notions en fait des des vents des différents vents dans le système ont fait au vin donc voilà on a vu en fait les cinq les cinq vailloux les cinq principaux et on a on a vu aussi en fait bien sûr la notion en fait du prana maya kocha d'aller kocha c'est le cordon c'est le corps qui fait qui gère en fait le prana maya c'est à dire c'est pour ça que le col le double éthérique est appelé en fait de prana maya kocha c'est à dire le corps en fait du prana et puis maya par rapport en fait à l'eau à ce contrôle dans le contrôle en fait un du prana donc si si vous comprenez un petit peu ce dont il est question vous devez savoir que chacun de ces de ces pranas bien sûr sont liés ils sont liés à des à des chakras et par exemple le prana vaillou lui il est situé en fait au niveau du coeur de la poitrine comme on l'avait vu tout à l'heure il est situé bien sûr il est lié en fait 1 au chakra qui s'appelle en fait 1 le anata donc chaque chakra en fait à un nom spécifique normalement je vous avais déjà partagé ces aspects là en fait un des différents des différents chakras et le chakra en fait au niveau du coeur c'est anata donc c'est ainsi qu'il s'appelle ça ce sont les noms bien sûr sanscrit dont en occident on l'appelle tout simplement fait le chakra du coeur dans ce chakra là en fait du coeur vous savez que il lui s'ouvre en fait lorsque les gens font preuve en fait d'intuition de compassion et d'amour universel amour inconditionnel bien sûr amour selon le système bovin bien sûr ça va de soi mais à côté de ça vous avez aussi la panne à 1 qui lui justement en fait est cet aspect de souffle qui va vers l'extérieur par contre le prana c'est l'aspect de souffle qui va vers l'intérieur la panne à lui il est cet aspect de souffle qui va vers l'extérieur et lui en fait il est lié justement en fait un haut niveau en fait du bassin et il est lié avec le chakra mouladara donc c'est à dire et chacun de ces chakras sont aussi liés en fait à des éléments dans par exemple le chakra anata est lié en fait à l'élément air c'est à dire ce chakra qui au niveau en fait du que ce ce prana qui est au niveau en fait du coeur qui est le prana vayu au niveau du coeur lui en fait il est lié en fait à l'élément air lorsqu'on est en fait au chat au prana qui est justement à ce niveau là en fait du bassin c'est à dire le mouladara qui est lié en fait au chakra mouladara ici lui c'est l'élément terre ensuite lorsqu'on est sur l'oudana qui lui en fait représente cet aspect de souffle qui sort du corps d'accord donc ici on est en fait au niveau 1 de la gorge et de la tête rappelez-vous et il est lié en fait à vishouda donc le chakra s'appelle vishouda et ici il est aussi lié en fait à ajna donc il est lié à vishouda et les liés à ajna et ici c'est la sphère de l'éther donc c'est là vous retrouvez au niveau de la gorge et de et de la tête ici ça représente en fait les terres rappelez-vous lorsqu'on avait fait en fait le pentacle les terres avec la pointe en fait qui pointe vers le haut d'où en fait au niveau de la tête et c'est d'ailleurs au niveau de la tête que vous retrouvez quoi mais le troisième oeil l'oeil dorus et à ce niveau là ce troisième est justement quelqu'un comme nikola tesla lui il assimile justement ça à l'éther d'accord pas parce que vous le retrouvez aussi ici un dans les spiritualités bouddhiques parce que vous savez que nikola tesla a beaucoup travaillé aussi un a beaucoup étudié aussi les spiritualités en fait bouddhiste et il s'était attaché en fait là dessus ce sont des sphères que j'ai pas encore pu voir avec vous en enseignement n'a pas encore pu parler en fait de nikola tesla nikola tesla qui avait travaillé sur l'énergie quantique vous le savez que nikola tesla a travaillé sur l'énergie quantique il a développé même l'énergie quantique bien sûr c'est c'est toujours développé mais c'est une énergie qui est trop complexe parce que c'est lié en fait au vide c'est lié à l'éther et c'est pour ça que l'oudana justement ce prana là est lié en fait dessus rappelez-vous aussi que il ya ce lien intrinsèque entre les terres et justement en fait le prana il ya aussi une chose qu'il faut que vous compreniez c'est que lorsqu'on est dans le système bovin dans le système de bovin le lego qui va en fait se réincarner c'est l'ego qui est arrivé au niveau justement de quoi au niveau du troisième oeil c'est à dire au niveau du corps bouddhique c'est à au niveau de l'éveillé c'est de ça dont il est question or ce niveau là c'est quel niveau un c'est niveau de l'éther c'est pour ça que tesla en fait vous expliquer clairement que pour lui les terres et l'oïdorus l'oïdorus c'est de l'éther d'accord et que l'oïdorus existe bel et bien parce que c'est de l'éther donc ce qui forme en fait le troisième oise la glande pinéale et tout et tout ce qui s'en suit bien sûr et bien surtout le cycle en fait et je vous ai je vous ai aussi expliqué que dans le dans le système bovin pour que une personne façonne âme et esprit mais c'est quand elle atteint vraiment ce niveau là du troisième oeil et quand la personne atteint le niveau du troisième oeil c'est terminé elle est totalement bovin écoutez bien elle est totalement bovin cette personne ne peut plus redevenir au vin quand elle atteint le niveau du troisième oeil c'est à dire quand elle atteint ce niveau là de l'éveil c'est à dire le nouveau de bouddha c'est ça un éveillé un éveillé c'est celui qui est c'est ce que dans les dans les spiritualités occidentales ils appellent un illuminé c'est ça les illuminés parce que beaucoup de gens utilisent les mots illuminés c'est à dire ils utilisent en anglais en italien illuminati illuminati un illuminé un véritable illuminé je vous parle pas de tous ceux qui se pensent illuminés parce qu'ils ont subi quelques cycles de transmutation de conscience ou alors parce qu'ils ont fait des cycles de réincarnation je vous parle de ceux qui sont des totalement des êtres bovinés si vous voulez c'est à dire ce sont eux là pour les ovins ce sont des antichrists voilà pour les christ ce sont des antichrists ça vous devez le savoir pour les christ ils sont opposés au christ et du coup il n'y a plus d'amitié parce que ils ont atteint un niveau parce que déjà pour devenir antichrist il faut d'abord être christ